Smart Capital, vous est présenté par Capitalis Intelligence et Numéon. Et pour commencer, on va voir que l'open source est une technologie qui intéresse de plus en plus le capital investissement avec mes deux invités. Marc Palazon, bonjour, vous êtes le président de Smile. Bonjour. Et Stanislas de Tinguy, vous êtes partenaire chez Kinsight Capital. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, Marc Palazon. Vous êtes le leader européen des solutions open source, un secteur qui est convoité bien sûr par les clients, mais aussi par les fonds d'investissement. Convoité, en fait, quand une entreprise essaie de se développer à des projets de croissance, souvent, en fait, on a besoin de capitaux, on a besoin de partenaires. Et effectivement, depuis quelques années, les fonds d'investissement nous accompagnent pour notre développement. Alors un petit mot sur votre entreprise, puisque, et nous dire un petit peu ce qu'est l'open source et comment vous vous êtes imposé sur ce marché. Alors l'open source, en fait, en quelques secondes, ce sont des logiciels qui ont une particularité, c'est qu'on a accès aux codes sources, donc on peut les modifier en fait à façon. Et ces développements ont été faits par des communautés. Donc Smile s'est fait le spécialiste de ces technologies-là depuis une vingtaine d'années. Et on a pu accompagner d'abord le marché français, puis maintenant le marché européen, dans l'émancipation finalement de ces technologies pour nos clients. On est une société à peu près de 2000 personnes, et on a fait un peu plus de 160 millions de revenus l'année dernière. Et une belle croissance ? On essaye, on essaye. En fait, on a besoin de faire de la croissance, à la fois pour accompagner nos clients qui ont de plus en plus besoin d'open source et de projets stratégiques. Et puis également, on a la vocation, comme je l'ai dit, d'aller au-delà de nos frontières et de se développer à l'international. Voilà, et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes tourné vers le capital investissement. Exactement. Alors, je me tourne vers vous, Stanislas de Tinguy. Pourquoi est-ce que les fonds d'investissement s'intéressent comme ça de plus en plus à ces solutions d'open source ? Alors tout d'abord, nous qui ne cède capital, on est un fonds avec deux stratégies particulières. La première, c'est qu'on s'intéresse uniquement aux sociétés qui sont en forte croissance rentable. Et la deuxième, c'est qu'on investit exclusivement dans la tech et la santé. Et c'est précisément pour ces raisons qu'on s'est intéressé à Smile, puisque Smile, comme on l'a dit, est le leader européen sur les technologies open source. qui est un segment qui est en forte croissance sur du long terme et pour des raisons structurelles. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Par ailleurs, Smile est un management très fort. Et notre stratégie est d'accompagner des management dans leur stratégie de développement. Qu'est-ce que vous regardez, justement, avant d'investir dans une société comme Smile ? Bon, là, il n'y avait pas grand risque, c'est le leader européen, il y a une forte croissance, un bon chiffre d'affaires. Ce qu'on regarde d'abord, c'est est-ce que le marché est vraiment intéressant ? Pourquoi est-ce que le marché est en croissance ? Et quel est le positionnement de la société sur son marché ? Est-ce qu'on est confortable que cette position de leadership va durer dans le temps ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on va pouvoir aider le management ? Et là, à Marc, on a fait pas mal de choses ensemble. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider le management dans la prochaine phase de développement ? Soit pour structurer son offre, soit pour aller à l'international, soit pour travailler sur le produit, soit pour recruter. Toutes sortes de problématiques que ces sociétés en forte croissance ont régulièrement. Alors, justement, vous, votre idée, c'est d'avoir toujours cette longueur d'avance. Comment est-ce que Kinsa Capital vous accompagne ? Un peu comme l'a dit Stanislas, en fait, dans une société, quelle que soit, je pense, son domaine d'activité, quand on a de la croissance, on a besoin de structurer, d'avoir une longueur d'avance en termes d'organisation, de reporting, de staffing d'équipe. Et le fait d'avoir un partenaire financier au Capital, ça permet d'avoir effectivement un partenaire qui a l'habitude d'accompagner des sociétés de ce type-là et qui nous aide dans toutes les étapes de développement d'entreprise. Très concrètement. Très concrètement. Par exemple, nous, dans notre stratégie, on fait ce qu'on appelle de la croissance organique, c'est-à-dire on essaie de gagner des nouveaux clients, des nouveaux projets, mais on a aussi une stratégie d'acquisition, de build-up, pour pouvoir notamment se déployer à l'international. Et ça, c'est un travail à part entière, savoir attirer des sociétés, les rencontrer, pouvoir réaliser des opérations financières. Et là, bien entendu, par exemple, Kinsight et Stanislas nous accompagnent au quotidien pour essayer de réaliser ce type d'opération. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que vous travaillez réellement, main dans la main, sur la stratégie de l'entreprise, la stratégie financière de l'entreprise ? Oui, ça, c'est vraiment important. Quand on parle d'acquisition, notamment, la première chose à faire, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, dans quel pays, par exemple, sur quelle technologie, de définir les tailles de sociétés, de définir des structures. Donc c'est exactement ce qu'on fait au quotidien avec Marc. D'abord, définir une stratégie. Et puis après, de manière systématique, rencontrer des sociétés pour trouver la bonne et après, réaliser l'acquisition. Oui, puisque le but, c'est d'accélérer la croissance. Le but, c'est d'accélérer la croissance. Croissance organique qui est très forte. Mais derrière, effectivement, on va pouvoir, par exemple, enrichir l'offre de Smile en ajoutant certaines compétences. Ou on est, par exemple, entré l'an dernier en Allemagne avec une acquisition qui est un marché très important dans lequel on n'était pas encore présent. Et vous arrivez de dire, ben non, là, c'est pas opportun d'aller sur ce marché. Il y a aussi ce rôle de conseil. Ça arrive qu'effectivement, on ait des discussions et heureusement, d'ailleurs. Et généralement, effectivement, on est relativement d'accord. Mais effectivement, c'est important de bien définir parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec des acquisitions. Pas ajouter de la taille pour la taille. Il faut ajouter des compétences, des géographies et des points forts pour la société. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'avoir un partenaire. Heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est très important, en tout cas pour moi, à titre personnel, d'avoir un sparring partner, d'avoir des gens avec qui on peut discuter, qui ont une vision extérieure à l'entreprise et qui vont pouvoir vous challenger, vous apporter des insights pour ensuite qu'on puisse prendre une décision collégiale la plupart du temps. Voilà. Et pourquoi avoir choisi le capital investissement plutôt qu'un autre mode de financement ? Ça permet, en fait, plusieurs choses. Je pense que ça part... Déjà, c'est un savoir-faire. Le capital investissement, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des opérations, de suivre des entreprises en croissance qui sont assez proches du management et ça confère une certaine indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, on est leader européen, on est ambitieux, on veut se développer en Europe et peut-être plus tard ailleurs. Et pour ça, on avait le souhait de rester indépendant. Donc, on avait besoin d'être adossé à des gens professionnels, mais également de garder une indépendance. Et je pense que le capital investissement le permet. Donc là, vous êtes parti pour un accompagnement à long terme ? Pour quelques années. Traditionnellement, nous, on investit pour 4 ou 5 ans dans les sociétés. Parfois, ça peut être un peu plus ou un peu moins suivant les opportunités. Mais effectivement, ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble avec Marc et on a bien l'intention de continuer pour quelques années sur cette phase de croissance. Voilà. Votre participation dans l'entreprise, dans Smile, les majoritaires, minoritaires ? Alors, on a une participation majoritaire aux côtés du management. Et vous diriez aujourd'hui que vous êtes dans vos objectifs ? Il y a un bon retour sur investissement ? Il y a une très belle croissance chez Smile, comme on le disait. D'abord organique et ensuite, par acquisition, on a réalisé énormément de choses ensemble. On a encore beaucoup de choses à faire pour travailler sur l'offre et sur l'international. Et ça nous fait de beaux objectifs pour les années à venir. Oui, donc c'est-à-dire que vous allez travailler ensemble pour un moment. Donc ce partenariat, en tout cas, vous l'envisagez à long terme ? Oui, en fait, déjà quand un fonds d'investissement rentre dans une société, c'est un parcours un peu important. On se regarde, on s'échange, on se fait auditer et puis on discute beaucoup. Et puis après, c'est un mariage et c'est un mariage pour le meilleur. Et on essaie de se développer le plus possible. Donc on sait que c'est pour plusieurs années, et c'est le but du jeu, d'avoir effectivement une gouvernance claire avec un plan stratégique qu'on déploie ensemble, qu'on a validé ensemble et qu'on déploie sur plusieurs années. Éventuellement, même le capital investissement pourrait vous aider à transmettre un jour votre entreprise ? En fait, le capital investissement, ça permet une fluidité en gardant de l'autonomie. Donc effectivement, lorsque des managers veulent quitter, ça permet de le faire au tour d'après, de pouvoir rendre des participations liquides, effectivement. – Merci à tous les deux pour ce témoignage. Merci d'être venu dans Smart Capital. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada